Nous avons eu la crise financière la plus importante de l'histoire, depuis les années 30, et aucun de ces gars-là, qu'il avait créé de toute pièce, de corzine en passant par tous ces gars-là, n'a été en prison. Donc la question essentielle, c'est qu'est-ce qui se passe exactement ? Et là, je rejoins l'analyse d'Olivier. Il y a un homme qui a demandé à avoir un petit déjeuner avec moi il y a 3-4 ans, qui s'appelait Thomas Hunig, qui était le chairman de la réserve fédérale de Kansas City, qui était voting member du Fed, qui a voté huit fois contre son chairman, Bernanke. Et il m'a dit, on a sympathisé, on était deux chez Balthazar en bas à New York. Il m'a dit, Charles, il faut que je te dise quelque chose, tu m'es très sympathique. Depuis la fin des années Clinton, il y a une plutocratie qui a pris le contrôle des États-Unis, avec les trois grandes banques que tout le monde connaît, et cette plutocratie gère la masse monétaire et le système financier américain au profit de cette plutocratie. Et la grande question, c'est, comment allons-nous, Américains, récupérer notre démocratie ? Donc, il ne faut pas s'imaginer une seconde, nous avons aujourd'hui une mafia qui a pris le pouvoir, c'est une mafia qui est quasiment criminelle, et il ne manque que de proches politiques. – Vous soulevez quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que cette plutocratie qui finance, on va dire, les présidents siables aux États-Unis, a mis la main aussi sur cette démocratie directement. – Regardez simplement les nominés de la Banque Centrale, qui est banquier centrale dans le monde aujourd'hui. Ils sont tous passés à un moment ou à un autre par cette plutocratie. – Vous parlez de l'école de Chicago ? – Non, ce n'est pas du tout l'école de Chicago, je dirais plutôt que tous les banquiers centraux sont passés par Goldman Sachs. – D'accord. – Tous ? – Il n'y en a pas un qui ne sont pas passés par Goldman Sachs ? – Oui, si vous voulez, il y a aussi autre chose qu'il faut dire des États-Unis, qui m'inquiète passablement, et Dieu sait que j'ai été un soutien des États-Unis pendant très très longtemps, et je le suis encore, c'est l'extraterritorialisation du droit américain. Les Américains ont décidé aujourd'hui qu'ils pouvaient appliquer leurs droits en dehors de chez eux, ce qui est une perte de souveraineté inimaginable pour les autres pays, on l'a très bien vu dans l'affaire de la BNP, qui, à partir du moment, si vous voulez, la façon dont ça se passait dans le temps, – L'arbitrage, c'est ça ? L'arbitrage à l'américaine ? – Ben, ce n'est pas l'arbitrage, si vous voulez, c'est que d'un seul coup, les Américains ont décidé qu'ils pouvaient juger un individu extérieur qui servait du dollar parce que c'était américain, ou une société, alors même que ce dollar était réparti à deux personnes qui n'étaient pas aux États-Unis. On a vu des affaires qui se sont passées comme ça, la BNP a ramassé une énorme claque sur ce coup-là, et alors que c'était tout à fait inattendu, donc d'un seul coup, ils ont décidé que puisque le dollar était américain, toute transaction qui avait affaire avec le dollar était automatiquement justiciable aux États-Unis, ce qui est un abus de pouvoir et qui, à terme, met en danger le rôle du dollar. – Les Américains exercent un pouvoir énorme car ils nous disent « si vous ne le faites pas, vous serez interdit du dollar ». Alors, si vous êtes interdit du dollar, vous pouvez fermer. Donc, il y a un pouvoir américain exorbitant. Exorbitant, il est ce qu'il est. Et je ne vois pas que ni l'Europe, ni le Japon, ni la Russie, ni la Chine puissent, dans un délai de 10 à 15 ans, contrecarrer ce pouvoir-là. – Ils disent « si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, les ordres qu'on vous donne, vous êtes interdit du dollar ». C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous êtes punis. Ils ne vous disent pas « vous avez le choix ». Vous n'avez pas le choix, puisqu'aujourd'hui, 80%. Tout ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, c'est que les États-Unis ont fourni le dollar comme une monnaie internationale. Et l'arrangement qui existait à l'époque, qui était très simple, était de dire « la banque centrale du pays en question, d'un pays, par exemple la France, vérifie que les transactions qui ont lieu en dollars entre deux de ces entités, entre la France et le Soudan, entre la France, est conforme à la loi française. Et dans la mesure où elle est conforme à la loi française, nous n'avons rien à dire. Ils ont fait un reversement de charges de la preuve totale, il y a à peu près 7 ou 8 ans. Il y a 7 ans. Et ça a complètement transformé l'onde. Donc qu'on ne me dise pas, ils ont tout changé, qu'on ne me dise pas que c'était comme ça avant. Ça n'était pas comme ça avant. Aujourd'hui, d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que les Chinois sont en train de monter un truc avec une carte de crédit. Toutes les cartes de crédit, à l'arrivée, sont soldées aux États-Unis, puisqu'elles sont toutes américaines. Maintenant, vous pouvez avoir une carte de crédit qui est soldée en Chine, en renminbi. Mais avant, vous ne l'aviez pas. Donc, ils ont favorisé une position de monopole, et l'ayant favorisé, ensuite, ils l'exploitent à leur profit. C'est ce que j'appelle du banditisme.